Franck Proeb, bonsoir Franck, tu es médecin généraliste militant du NPA, peux-tu nous donner une vision générale de la situation épidémiologique, de la circulation du virus sur l'ensemble du territoire s'il te plaît ? Oui, bonsoir, alors d'abord peut-être rappeler que ce virus, il a fait plus de 1,6 millions de morts, 280 000 aux Etats-Unis et une soixantaine de milliers de morts en France, en gardant en tête que ce triste bilan s'est fait en touchant à peu près 10% de la population mondiale. Aujourd'hui, on peut considérer comme étant immunisé. C'est donc qu'on est face à une pandémie qui pourrait encore se développer. Et c'est pour ça qu'on n'a malheureusement pas du tout été surpris de cette deuxième vague dans un contexte de froid et de l'automne. Alors là, j'ai l'impression que j'ai eu un bruit de fond, je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère que oui, vous m'entendez ? Bon, d'accord. Donc ça, c'est la première idée, c'est-à-dire que 10% de la population mondiale seulement est immunisée et on a déjà ce triste bilan. Donc de ce point de vue-là, quand on entend Castex, il y a quelques jours, nous dire que la France s'en sort bien, quand on entendait nos gouvernants qui disaient qu'on a été surpris par la deuxième vague, quand on les entendait dire que les personnels de santé ne réclamaient pas plus de lits, d'hospitalisation, de réanimation, on a les cheveux qui se dressent sur la tête. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est de dire que comment est-ce que, quel type de réaction il y a eu face à cette pandémie ? Quand le gouvernement dit que la France a bien réagi, quelques jours après le rapport du Parlement et du Sénat qui pointaient les mensonges sur les masques, le système de test qui s'est effondré il y a quelques mois déjà, de fait, on avait des tests rendus en 6-7 jours. Le fait que ce confinement est quand même assez incompréhensible pour la masse des gens, tout simplement, on autorise le Black Friday, on autorise de se faire contaminer sur le RER ou les bus et métros qui nous amènent dans les centres commerciaux, mais on interdit les cinémas, on interdit la culture. En fait, on confine nos vies à ce qui est la production et encore des secteurs les plus capitalistiques. Donc de ce point de vue-là, on ne peut absolument pas se satisfaire de cette maîtrise de l'épidémie. Le gouvernement n'a pas utilisé les enseignements de la première vague pour renforcer les hôpitaux, passer de 5 000 à 12 000 comme il avait promis. Il n'y a quasiment eu aucune embauche. Et puis, on a donc ce système de test, ce système de gestion autoritaire de la pandémie qui marche vraiment très mal et qui est absolument insupportable. Alors, nous, on voit un peu deux types de réponses qui ne sont pas les nôtres. La première, c'est Trump, Bolsonaro, de dire qu'on va atteindre l'immunité collective. Et puis voilà, le capitalisme, comme d'habitude, on voit ce que ça donne aux USA, 290 000 morts et une épidémie qui continue à monter. L'Angleterre de Boris Johnson a essayé d'utiliser cette voie. Et puis, face à l'explosion de la pandémie et à un NHS saturé, il a dû revenir en arrière. D'autres expériences, un peu comme la Suède, des gens ont dit que la Suède confine très peu et leur chef en épidémiologie nous dit que les masques, c'est plus inutile qu'utile, tout ça. Finalement, il ne se passe pas grand-chose. Eh bien, si, malheureusement, même dans ce pays, il semble qu'il se passe beaucoup de choses, puisque si la mortalité semble comparable à celle de la France, donc on peut dire, après tout, ce n'est pas si mal, en fait, il faut comparer avec des pays comparables et par exemple, à température, humidité égale, à âge de population égale et surtout à densité de population égale, la mortalité en Suède est 10 fois supérieure à sa voisine norvégienne et surtout, il y a une mortalité effroyable des personnes âgées et notamment dans les EHPAD, ils ont été abandonnés parce que les hôpitaux ont été submergés, ils ne s'y sont d'ailleurs même pas rentrés. Ils représentent 75% des morts, les personnes âgées et seulement 13% des hospitalisations. Et l'autre type de réponse, c'est celle du gouvernement français, de beaucoup de gouvernements, c'est ce qu'ils appellent le stop and go. Le stop and go, ça consiste à laisser fonctionner le capitalisme le plus longtemps possible, à un moment donné, intégrer le fait que les salariés, les associations, la force du mouvement ouvrier, des syndicats, de la conscience publique, interdit de sacrifier la santé. Et à ce moment-là, on bloque. Alors, on bloque surtout ce qui fait la vie, la culture, des secteurs de capitalisme qui sont importants. Ça rend le confinement souvent insupportable et incompréhensible. Et puis après, on relâche la même société, le même fonctionnement. Et donc, on a toutes ces difficultés qu'on a connues. Alors, pour savoir quelle pourrait être une alternative un petit peu à tout ça, je vais essayer de prendre deux exemples opposés de dynamique de l'épidémie dans deux régions françaises. L'une, la Haute-Savoie, l'autre, l'Île-de-France. Alors, on pourrait parier pour que la Haute-Savoie ait moins de cas de Covid et moins de décès que l'Île-de-France. La Haute-Savoie, c'est un département semi-rural, de montagne, qui a très peu vécu la première pandémie. Eh bien, elle a eu un taux de développement de cette deuxième vague extrêmement important, avec plus de 1 200, 1 100 cas pour, nouveau cas, pour 100 000 habitants. Beaucoup plus, la moyenne à ce moment-là, c'était 425 cas au niveau national. Il y avait une ARS et un préfet qui ont très peu réagi face à ça. On avait une population qui n'avait absolument pas intégré les gestes barrières. Les tests étaient là, mais derrière, il n'y avait rien qui était fait pour expliquer aux gens comment on pouvait s'isoler, notamment dans le cadre familial. Et on a eu une mortalité et une épidémie qui a monté extrêmement importante. L'Île-de-France, on pourrait dire au contraire, c'est une zone urbaine, où il y a des transports en commun, où il y a pas mal de salariés, pas mal de gens qui se rencontrent. Vous savez, les fameux jeunes qui font la teuf, vous savez, les fameux anxieux qui ont à eux seuls saturé les systèmes de test parce qu'ils allaient tester trois fois par jour. Eh bien là, on a eu une dynamique de l'épidémie qui était inverse, c'est-à-dire une diminution du nombre de l'épidémie qui a pour une part réussi à maîtriser. Il y a différents éléments, mais de notre point de vue, et c'est ça ce qu'il faut retenir, c'est ça ce qui marche, c'est que pour une part, pour une part, la gestion de l'épidémie a été différente en Île-de-France. En clair, quand vous étiez testé positive, vous aviez la RAS, la Sécu qui passait un coup de fil, à la fin même, envoyé simplement un SMS. Eh bien là, il y a une autre expérience qu'on appelle Covisam, qui est des profs de médecine qui ont une longue expérience de santé communautaire, c'est-à-dire de fabriquer avec les populations une riposte contre des maladies, hier notamment à Haïti et aux Comores face au choléra, et qui essayaient avec des équipes mobiles. Il n'y a qu'une centaine de personnes qui ont quand même vu 50 000 personnes en Île-de-France de fabriquer avec eux quels étaient les gestes barrières possibles dans la famille, le bureau et tout ça. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et ça, ça poète une grande différence entre une gestion autoritaire, technocratique ou à coups d'applications qui sont un vrai crash. Et nous, on pense qu'à l'opposé, il aurait fallu que l'ensemble de la société se mobilise, évidemment pour avoir plus de respirateurs, de personnel, les mieux payés, les embauchés, mais en même temps pour que la société, les syndicats, les associations, les enseignants, les jeunes fabriquent ensemble avec les personnels de santé des normes pour vivre selon leurs priorités, en exigeant de maintenir les productions qui sont utiles, en fabriquant des normes qui sont intégrées, et c'est l'opposé qui a été fait. Et c'est pour ça que j'ai utilisé Covisam, on peut prendre un autre exemple de mobilisation. C'est encore plus militant Covisam, c'est la PHP, la mairie de Paris, MSF, la Croix-Rouge. Je prends l'exemple de quartiers populaires, par exemple de Madrid, la Vapièce. Eh bien, d'abord, dire que les quartiers populaires sont les plus frappés. On le voit en Seine-Saint-Denis, on a eu des éléments de l'INSEE sur la mortalité. Les communes les plus pauvres, c'est plus 88% de mortalité avec les périodes qui viennent. Les communes les plus riches, entre guillemets, c'est seulement plus 55%. Donc fabriquer quelque chose avec les populations, c'est extrêmement important. Donc dans ce quartier, les associations de quartiers, autour des centres de santé communautaires, ont fabriqué des caisses de solidarité pour permettre aux plus démunis de manger, de s'isoler dans de bonnes conditions, c'est-à-dire de garder des revenus s'ils ne pouvaient plus avoir leur petit boulot à cause de ça. Ils ont fabriqué des citoyens interprètes en Oulof, en Bengali, en arabe dialectale. Ils ont formé des médiateurs. Dans d'autres quartiers, ce sont des familles migrées, notamment sud-américaines, souvent sans papier, qui se sont battues pour leurs droits, pour leur régularisation. Et c'est ça ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, nous, on n'est évidemment pas pour la politique de l'immunité collective qui n'y est arrivée ni aux USA, ni au Brésil, ni même en Suède. On n'est pas non plus pour le stop and go, c'est-à-dire la continuation du capitalisme, comme d'habitude. Et puis quand ça devient insupportable, 87 000 nouvelles contaminations journalières fin novembre, et puis après on bloque, c'est souvent insupportable. On est plus pour qu'on se batte pour fabriquer une réponse sociale, collective, communautaire à la pandémie. Lutter pour les enseignants, les réquisitions de bâtiments pour pouvoir diviser les classes, faire des embauches de personnel, réduire le temps de travail et l'étaler pour permettre de ne pas saturer les transports en commun. Ça, c'est fabriquer une riposte à la pandémie qui soit acceptable par la population, fabriquer des mesures, des gestes barrières, les intégrer avec les personnes, c'est-à-dire une santé communautaire qui s'appuie, c'est à l'opposé de leur politique, leur politique qui est autoritaire sur le Covid, mais qui est évidemment autoritaire dans l'ensemble de la société. On l'a vu, les difficultés de manifester contre Darmanin et tout ça. Donc nous, nous ne séparons pas les droits sociaux de la type de mobilisation que nous voulons contre le Covid. Si nous arrivons à nous mobiliser, à prendre du pouvoir dans les entreprises pour imposer des gestes barrières, d'une réduction du temps de travail qui permet un échelonnement à la cantine, si nous fabriquons du collectif face à ce virus, nous dessinons en pointillé une alternative évidemment à Trump et Bolsonaro, mais aussi à ce stop and go qui stop, surtout vous l'avez vu, notre vie sociale, notre vie amoureuse, notre vie culturelle, et qui fait surtout du go pour les Black Friday et tout ça. Ça dessine une alternative. Les quelques exemples que j'ai montrés montrent que en attendant le vaccin, en attendant un vaccin efficace, bien testé, dont les effets secondaires seront limités et socialement acceptés, eh bien on doit défendre ce type de politique contre la politique catastrophique de Macron-Castec, mais je suis sûr que Jérôme Martin en parlera mieux que moi. Par rapport au vaccin, compte tenu des réticences qu'on a pu constater au sein de la population et même dans une partie des milieux de gauche, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi et comment organiser une campagne de vaccination efficace en fait ? D'abord, il faut planter le décor. J'ai dit 1,5 million de morts, 10% de la population mondiale qui a connu le virus, c'est-à-dire que seulement 10% de la population a des anticorps. Il suffit de dire qu'il faut autour des épidémiologiques 60-65% de la population vaccinée pour avoir une immunité collective. Vous multipliez, si c'est le virus qui donne cette immunité, ça vous fait 1,5 million de morts par 6, ça fait un chiffre de plusieurs, une dizaine de morts de morts. Donc à l'évidence, il y a un énorme enjeu de la vaccination. Ça c'est vraiment important à comprendre si on peut discuter d'une balance bénéfice, j'en ai dit, risque, on va y revenir après. Alors après, il y a deux types de personnes qui sont, comment dire, agées, sceptiques, s'interrogent sur les vaccins. Il y a d'abord ceux qui croient au miracle et ceux qui ne croient pas au vaccin. Vous savez, les Jérômes Voyeux qui étaient responsables de la validation des miracles au Vatican, homophobes, dénoncés par act-up, anti-VG et qui nous expliquent que le vaccin, c'est responsable de l'autisme, de beaucoup de choses comme ça. Bon, c'est vrai que ces gens-là, on n'arrivera pas à les convaincre et pour de bonnes raisons. Par contre, il y a toute une série de personnes qui sont convaincues qu'il se passe souvent des choses derrière les politiques de santé et les politiques de vaccination. Et d'une certaine manière, ils ont raison de s'interroger. Ils ont raison de s'interroger quand on se souvient de la campagne de H1N1 qui a coûté 2,2 milliards d'euros à la France pour une pandémie qui finalement n'était pas très grave. On s'est aperçu que les experts grippes de l'OMS étaient, entre guillemets, sous influence. Donc, aujourd'hui, on voit la NSM, l'Agence nationale sanitaire, qui est mise il y a quelques jours en examen par rapport à l'histoire de la dépacking qui a continué pendant des années à être donnée à des femmes qui allaient être enceintes avec des problèmes chez leurs enfants. Donc, effectivement, il y a l'industrie pharmaceutique qui contrôle et qui maîtrise tout ça. Mais nous, notre réaction, ce n'est pas dire du coup pas de vaccin. Notre exigence, c'est de dire des vaccins bien testés, de l'importance des essais cliniques, de leur publication, de leur publicité, avec une transparence qui rompt avec les experts de connaissance. Par exemple, l'expérience avec une sorte de zoom, d'une discussion en vidéo face à toute la population américaine qui souhaitait. Donc, pour rétablir la confiance, il faut, et le NPR en est pour ça, un, la liberté de vaccination et un choc de confiance. Un choc de confiance, ça ne peut être fait que s'il y a publicité contre le secret commercial de toutes les données. C'est clair. Pourquoi pas, il y a des associations indépendantes, il y a l'Observatoire, il y a la revue Prescrire, il y a des jurys citoyens. Pourquoi pas bâtir ensemble toutes les forces qui le veulent publiquement un après-midi, une journée, de discussions collectives sur la balance bénéfice-risque des vaccins qui nous sont proposés. En clair, les vaccins sont une chose trop importante pour être laissés au trust de la vaccination. C'est une recherche très souvent financée par fonds publics, les préachats, Jérôme Martin en parlera, qui sera financée par la communauté européenne, les États, notre Sécu au total, donc notre salaire. Et au total, on se trouve avec un secret commercial. On ne sait pas véritablement entre les différents vaccins quelle stratégie on pourrait avoir. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a un vrai enjeu dans ces vaccins, qu'on a été extrêmement et positivement surpris par le taux de diminution, d'efficacité autour de 90-90%. Il reste beaucoup d'interrogations. Mais il semble que par rapport aux 1,5 million, 500 000 morts et aux interrogations, on ait quelque chose qui potentiellement soit favorable. Alors après, à nous, face à cette défiance souvent légitime, de dire que cette défiance ne doit pas se faire en disant pas de vaccins, mais en exigeant des vaccins bien communs, universels. On a trop l'habitude des vaccins qui sont réservés aux plus riches ou ceux qui bénéficient d'une sécurité sociale dans les plus riches. Le vaccin de l'hépatite B, il a été testé auprès des enfants sénégalais, mais vu son prix et tout ça, ce sont les personnes des pays capitalistes développés qui ont pu en bénéficier. Donc la liberté de vaccination, mais construisons, bâtissons de manière indépendante des labos, évidemment, des États, une expertise indépendante avec les citoyens, les associations, pour en faire des biens communs, universels. Et si on rompt avec la politique du secret et si on montre que les experts ne sont pas sous influence, mais des experts publics indépendants pour l'habitude de critiquer, eh bien je pense à ce moment-là qu'on pourra discuter plus sereinement et que le temps, à savoir ce qu'on appelle la phase 4, c'est-à-dire la pharmacovigilance, de voir finalement quand il y a des, non pas 100 000 personnes qui sont vaccinées, mais des millions de personnes qui sont vaccinées, que le rapport bénéficierie sera encore plus favorable, en tous les cas, pour l'immunité collective, on en a besoin et on ne peut pas s'en passer.